Les matins d'Africa, instant beauté, Gladys Mignon. Instant beauté avec Gladys Mignon comme tous les jeudis. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Ce matin, tu nous parles d'un sujet inhabituel qui mêle entrepreneuriat et beauté. Comment créer sa marque de cosmétiques ? Alors pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? C'est que les gens qui aiment se maquiller, ceux qui ont envie de créer leur marque, etc. et qui passent du temps dans la salle de bain comme moi. Pas ce matin, mais en étude. Ce matin, ça a duré combien de temps ? Deux heures ? Non, moi, avec les enfants, moi. Mais c'est vrai qu'il y a de ces personnes qui ont cette appétence pour les cosmétiques et qui en fait souhaitent vraiment se développer ou bien entreprendre dans le domaine de la cosmétique. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de notions à avoir, etc. Et c'est vrai que c'est un peu brouillon pour certaines personnes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir tous les conseils nécessaires pour entreprendre dans ce domaine. Et également, je ne serai pas toute seule lors de cette chronique. Je serai accompagnée d'Olivia Paul que je présenterai tout à l'heure. Et puis également, tu sais, en regardant beaucoup les réseaux sociaux, je constate aussi certaines dérives où on voit de ces personnes aussi qui créent leur marque sans rentrer dans un jugement. Ils vendent leurs cosmétiques sur Internet sans véritablement avoir de vraies connaissances et de compétences en matière de cosmétiques, de beauté et d'hygiène. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir toutes les notions nécessaires pour bien se lancer. Alors c'est vrai, on voit des personnes qui vendent leurs cosmétiques qui parfois sont de nature un peu douteuse. J'en parlais déjà hors antenne. Mais c'est possible selon toi de faire sa crème et la revendre ? Alors, il faut savoir déjà que pour commercialiser des produits cosmétiques, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On ne s'improvise pas formulateur. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui proposent des produits. Exactement, ceux qui m'écoutent rigolant un petit peu. Tu vois, ah, tu mets ci, tu mets ça, tu me mélanges comme ça, ça donne ce teint clair, le teint caramel, tout ça. Fanta Coca. Et après, tu vois, Fanta. Voilà, tu vois, du Fanta Coca, Coca façon, Coca Rouge, tout ce que tu veux. Et en fait, au final, n'ayant pas les bonnes connaissances, eh bien, en fait, tu peux avoir des réactions sur certaines personnes qui sont peut-être néfastes. Donc, on ne s'improvise pas formulateur. On ne crée pas sa marque de cosmétiques comme ça. Ça nécessite déjà un certain nombre de normes en termes de qualité, en termes de respect d'hygiène et de pratiques de fabrication. Il y a aussi des obligations au niveau légal, au niveau de la législation, pour justement mettre en vente lait cosmétique. Donc, c'est vraiment une réglementation très, très, très stricte. Le but, c'est de pouvoir veiller à la bonne santé et limiter les problèmes liés à l'application de certains produits. D'où l'intérêt d'avoir cet invité ce matin dans cette chronique. Olivia Paul, qui est donc ingénieure chimiste fondatrice du laboratoire Brown Skin Beauty. Moi, j'aime beaucoup le nom. Elle est donc titulaire d'un diplôme d'ingénieure chimiste à l'ESCOM, qui est l'école supérieure de chimie organique et minérale de Campyenne. Olivia Paul est formulatrice cosmétique et fondatrice, je le disais à l'instant, de Brown Skin Beauty. Premier laboratoire français dédié à la formulation de produits cosmétiques ethniques. Bonjour et bienvenue sur Africa Radio. Bonjour. Alors, expliquez-nous, parce que ça a l'air très technique, très chimique, tout ça. Dites-nous, comment devient-on ingénieure chimiste ? Alors, c'est comme toutes les écoles d'ingénieurs, il faut faire une classe prépa après le bac. Donc, deux ans d'école préparatoire. On passe les concours et après, on atterrit dans une belle grande école d'ingénieurs. Trois ans et après, on est diplômés. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à la création, à la fondation, on va le dire ainsi, du laboratoire Brown Skin Beauty ? Alors, comme toute la diaspora qui doit vivre en France, on a toujours été confrontés aux problèmes où on cherche un produit qui doit correspondre à notre carnation, qui doit répondre à nos problématiques typiques des peaux ethniques, et on n'a pas trouvé. Moi, je n'avais pas forcément envie de créer ma propre marque pour X raisons. et j'ai préféré, moi, créer un laboratoire qui accompagne justement ces personnes à créer des produits de qualité pour nous. Ah ! Alors, je vois que déjà, tu as accompagné différentes marques, pour ne pas les citer. Par exemple, Elikia Beauty, qui j'espère nous recevrons très très bientôt. Du coup, comment ça se passe l'accompagnement des personnes ou des entrepreneurs qui souhaitent lancer leur marque ? Quelles sont les étapes, en fait ? Alors, les étapes, on va dire qu'il y a trois grandes étapes. Ça va être la première, ça va être déjà la rédaction du cahier des charges, donc bien comprendre ce que l'entrepreneur souhaite créer. Donc, d'abord le produit, après la texture, les matières premières qu'elle souhaite mettre dedans. Moi, je vais les chercher, ces matières premières, et je vais faire justement les essais de texture, les prototypages, pour justement soumettre à l'entrepreneur, voilà le produit que moi, tel que je l'imaginais, est-ce que ça correspond à sa vision ? On peut faire pas mal d'allers-retours, et dès qu'on est d'accord, là, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est la partie réglementaire, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Il faut qu'on respecte deux étapes fondamentales pour la partie réglementaire. Donc, chaque produit cosmétique qui est vendu en France doit avoir ce qu'on appelle le DIP, donc le dossier information produit. Donc, moi, c'est ce que je dis, c'est un peu le passeport ou la carte d'identité du produit, avec tous les documents réglementaires, de toutes les matières premières, des procédés de fabrication, de tout le contenant aussi, parce qu'il y a des personnes qui s'affaiment, et ça concerne aussi le contenant. En cas de problème, les autorités compétentes ont accès à ce document. Donc, ce n'est pas les concurrents, parce qu'on me pose la question, ce ne sont pas les concurrents qui ont accès, c'est les autorités compétentes. Et aussi, la deuxième partie réglementaire, ça va être tous les tests pour vérifier que le produit, justement, il se conserve bien, il est stable dans le temps, il n'y a aucune interaction avec le contenant. Voilà, tous ces tests-là, donc tous ces deux volets font partie de la partie réglementaire, qui est la deuxième étape, et après, il y a la troisième étape, qui est la production. D'accord, entre la mise en place du cahier des charges et la production, quel est le temps à compter pour arriver au produit fini ? Deux ans. Non, une petite grossesse, neuf mois. Il faut compter neuf mois, mais voilà, on peut choisir la tête du bébé, c'est ce que je dis moi à mes clients, c'est que là, si on fait un bon cahier des charges, au bout de neuf mois à peu près, il faut compter neuf mois à douze mois, on a son produit qui peut être mis en vente, dans les règles de l'art. On va parler des objectifs, notamment de propulser les cosmétiques ethniques et d'accompagner les particuliers et entrepreneurs dans leurs projets, juste après la pause musicale de Peace Square, No One Like You, on revient juste après. No one, no one. Hello, 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 how you doing ? My angel, my one and only, the only one that I'm missing, where they bring me joy and blessings, you know, you know that I love you, and I can't wait to say I do, but before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest, where you'll be the finest, where you'll be the finest, mean I've seen you're the brightest, the ring, you're the shine, you're the bling, like me, you're the highest, when it comes to writing, you're the lead, my princess, my only one lover, and I just wanna let you know that no one be like you, see I don't go different places, I've seen many faces, no one be like you, so they cannot replace you, cause you are a blessing, no one be like you, you're driving me crazy, cause you are my baby, no one be like you, no one, no one like you, no one like you, one like you, one like you, no one, no one, I bought a year ago, before I met you, yeah there was no possibility for me to be rescued, but ain't that about you, girl, I cannot do without you, now scenes that I go different places, I've seen many faces, I cannot replace you, with you while I get many blessings, girl, you want my life, you're the finest, and I ain't the finest thing I've seen, you're the brightest, the way you're the shining, the thing like me, you're the highest, when it comes to writing, you're the lead, my princess, my only one lover, and I guess it's not to let you know that no one be like you, see I don't go different places, I've seen many faces, no one be like you, they cannot replace you, cause you are a blessing, no one be like you, you can drive me crazy, cause you are my baby, no one be like you, no one, no one like you, no one like you, no one, one like you, one like you, can you be the finest, Sous-titrage ST' 501 Peace Square à l'instant avec No One Like You à 10h39 à Paris La deuxième partie d'Instant en beauté avec Gladys Mignon comme tous les jeudis on parle donc des cosmétiques comment créer sa marque de cosmétiques avec Olivia Paul qui est formulatrice et fondatrice du laboratoire Brown Skin Beauty j'adore ce nom, je ne sais pas pourquoi il est fait Brown Skin Skin oui ça fait Brown donc ça me touche forcément ça me touche alors dites-nous quel est le cheminement justement, moi je suis un jeune entrepreneur et je souhaite créer ma marque de cosmétiques comment vous allez m'accompagner, comment ça va se passer quelles sont les différentes étapes alors comme c'est ce qu'un peu c'est les mêmes étapes que j'ai expliqué tout à l'heure mais celle qu'il faudra faire par-dessus tout par l'entrepreneur c'est l'étude de marché pour bien comprendre le produit qui souhaite mettre première étape, étude du marché étude de marché parce qu'il faut vraiment c'est pas se dire j'ai envie de créer ma marque non, est-ce que le produit que je vais mettre sur le marché va répondre à un besoin et à qui s'il répond à un besoin à quel type de population enfants, femmes, hommes à quel type de population le besoin va répondre donc quand on a fait l'étude de marché là maintenant on vient me voir le laboratoire en disant je veux tel produit pour tel type de cible avec tel ingrédient donc le cahier des charges et là on refait bien le cahier des charges après moi je vais sourcer les matières premières comme j'ai dit faire les essais de prototypage la partie réglementaire et la production donc sans minimum de commande c'est-à-dire que si on a envie de tester son marché parce que voilà on peut commencer en disant ben voilà je veux commencer avec 50 unités de mon produit sans unités et plus ça fonctionne c'est ce que je dis à mes clients mieux c'est et plus on va continuer à augmenter les cadences de production alors lorsque c'est labellisé est-ce que vous avez des droits je sais pas est-ce qu'on peut parler de finance de commission c'est vrai qu'en France lorsqu'on part d'argent on est toujours un peu mal à l'aise mais ça coûte combien alors moi je suis pas du tout mal à l'aise j'ai pas de commission moi on me paye pour un service entre guillemets c'est-à-dire créer le produit et faire la production donc comme on dit les bons comptes font les bons amis si on va bien payer c'est très bien donc en gros moi je dis pour créer son produit et faire à peu près une production de 100 unités il faut compter entre 5 à 6 000 euros entre 5 à 6 000 euros oui par produit ça c'est pour commencer par produit c'est-à-dire que si on veut une gamme si on a 4 produits fois 4 fois 4 d'accord ça coûte bonbon quand même oui il faut le dire il faut le dire mais alors du coup pour pallier aussi à ce problème budgétaire que certains peuvent avoir je sais qu'on peut proposer enfin certains laboratoires proposent des marques blanches est-ce que c'est quelque chose que toi tu proposes aussi aux personnes qui s'approchent de toi ou pas du tout pour l'instant non parce que j'ai assez de clients on va dire sur mesure mais à terme oui j'aimerais bien développer une marque blanche justement pour aider les personnes qui n'ont pas le budget qui veulent mettre les produits aussi sur le marché beaucoup plus rapidement parce que qui dit marque blanche dit que les produits on peut les mettre au lieu de faire sur 9 mois on peut les mettre sur 1 ou 2 mois le temps juste d'apposer le logo de l'entrepreneur d'accord en termes de logo on parlait tout à l'heure de labellisation alors je sais qu'il y a aussi cette tendance au retour au naturel au bio etc est-ce que toi aussi tu proposes ou tu permets d'apposer sur les produits ces labels certifiés bio qui passent par certains organismes est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout alors pour l'instant je ne le fais pas parce que mes clients ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont demandé mais s'il y a besoin mon laboratoire peut certifier bio, naturel il n'y a aucun problème là-dessus mais on va dire la tendance du moment pour l'instant c'est plutôt être naturel avoir quelques matières premières bio mais pas forcément être labellisé bio d'accord alors j'ai une question quand même je sais que c'est instant beauté mais bon je ne peux pas même quand même poser ma petite question vous avez déjà créé plus d'une centaine de formules et corrigé une vingtaine de formules s'il y a des erreurs comment ça se passe quel type d'erreur je ne sais pas s'il y a une formulation je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer s'il y a une erreur je ne sais pas moi quelqu'un qui va se plaindre en se disant ah j'ai des démangeaisons j'ai utilisé tel ou tel produit et ça ne passe pas oui alors justement c'est à ça ou plusieurs personnes justement c'est à ça que servent les tests de stabilité de conservation on fait aussi des tests d'irritation cutanée pour justement pallier à ce type de problème mais si la personne après quand même pour X raisons elle va développer ce genre de réaction dans le DIP on va pouvoir savoir à quel moment peut-être quelle matière première peut avoir causé cette irritation et justement on va pouvoir retravailler la formule s'il y a ce genre de problème donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le DIP pour que les autorités compétentes puissent dire ben voilà les tests ont été faits logiquement en application normale ils ne devraient pas avoir de problème donc chercher la cause du problème est-ce que c'est déjà arrivé ? non bon pour l'instant on va croiser les doigts on croise les doigts vraiment une question que j'ai pour toi Olivia que penses-tu quel est ton regard justement de ces personnes-là qui soit créent leur propre cosmétique maison par eux-mêmes et qui revendent mais également qui passent par des circuits étrangers qui n'ont pas forcément les mêmes normes françaises pour justement créer leur propre marque quel est ton regard vis-à-vis de ça ? moi j'ai dit c'est à chacun sa chance comme disait Phil c'est s'il y a un problème ça peut être très grave ça peut être juste on va dire du financier mais ça peut peut-être aller jusqu'à de la prison donc c'est alors disons que chacun peut s'improviser formulateur dans sa cuisine mais le faire que dans le cercle familial à partir du moment où on vend les produits il faut vraiment s'assurer que les produits vendus sont en parfaite sécurité pour le consommateur parce qu'il peut y avoir des problèmes très très graves d'accord est-ce qu'il y a aussi un circuit réglementaire pour s'assurer ou pour justement protéger les personnes qui c'est le DIP à partir du moment en fait où on a le DIP parce que le DIP il va être signé par un toxicologue à partir du moment où le toxicologue il a évalué la sécurité du produit il a dit que le produit il est safe logiquement il ne devrait pas avoir de problème d'accord très très bien en tout cas je vois qu'il y a du travail qui se fait en parlant déjà des marques avec lesquelles vous avez déjà pu avoir on va dire des success stories on peut citer Illika Beauty Musoya je prononce bien Tassiana B Cosmétiques Hommed Mama c'est ça ou encore Tropical Moon ces différentes marques aujourd'hui sont satisfaites sont présentes sur le marché elles sont présentes sur le marché donc elles vont étoffer leur gamme elles sont plutôt on va dire sur les réseaux sociaux mais voilà c'est différents types d'accompagnement mais pour citer que Illika Beauty qui est déjà présente à l'international qui a une gamme complète en maquillage ou en soins donc voilà j'accompagne des grandes grandes marques ou des petits entrepreneurs avec leurs premiers produits alors que pensez-vous des chimistes et scientifiques du net ces dames ou demoiselles qui font parfois des propositions comme ça de formulation quel est votre regard justement par rapport à ces personnes qui s'improvisent aujourd'hui dans la cosmétique et qui vendent des produits éclaircissants disons-le quel est votre regard par rapport à ça est-ce qu'il y a un réel danger justement on va dire oui il y a un réel danger parce qu'il y a certaines matières premières qu'on doit utiliser dans certaines doses qu'on ne doit pas s'exposer par exemple au soleil donc on doit prendre la nuit donc qui peuvent aller qui peuvent rentrer en interaction avec des composantes du corps donc non on ne s'improvise pas chimiste parce que chaque matière première est réglementée donc on ne peut pas mettre comme on veut et la plupart ce sont des influenceuses d'origine africaine justement qui proposent des produits et tu verras dans les commentaires je veux je veux je veux j'achète comment et il y a du monde justement qui utilise ces produits malheureusement il y a des dérives dans tous les secteurs donc forcément il doit y avoir des dérives dans les secteurs cosmétiques mais il faut faire très très attention parce que oui on voit les success stories de ces influenceuses qui proposent ce type de recettes mais derrière on ne voit pas peut-être la personne qui a utilisé cette recette qui a été brûlée ou qui a fait une réaction on ne la voit pas malheureusement on ne voit que le bon côté mais il peut je ne dis pas qu'il y en a toujours ce n'est pas ce que j'ai dit mais il peut y avoir des très très mauvais côtés est-ce que les conséquences peuvent être dramatiques et dramatiques il peut y avoir des brûlures en fait des brûlures premier second degré je ne vais pas dire jusqu'à on perd la vue si on met les produits dans les yeux mais on peut avoir des chutes de cheveux des brûlures les brûlures on va dire c'est les conséquences les plus courantes d'accord Olivia Paul je rappelle que vous êtes ingénieur chimiste fondatrice du laboratoire Brown Skin Beauty que nous vous conseillons chers auditeurs alors comment justement rentrer en contact avec vous peut-être que certaines de ces influenceuses nous écoutent celles qui s'improvise justement chimiste fort et PR qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin sur Africa Radio donc si elles veulent vérifier que les recettes qu'elles mettent sur le net soient réglementées donc elles peuvent recettes inventées inventées oui mais il y a des inventions qui sont très très bonnes c'est juste vérifier que les pourcentages soient bien respectés et qu'il n'y ait aucun problème pour les personnes qui les suivent donc elles peuvent me retrouver sur mon site internet il n'y a aucun problème là-dessus ah il faut donner le nom du site le site www.bronskinbeauty.fr voilà qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer Gladys alors une petite chose que je peux ajouter c'est que Olivia Paul aussi est également conférencière donc elle accompagne aussi par biais d'événements et de conférences sur tout ce qui concerne la cosmétique en tout cas et franchement pour ceux qui veulent se lancer faites-vous vraiment accompagner par des experts parce que c'est la garantie d'un produit de qualité par la suite merci Gladys c'est un préfil à cause de ma propre étoile ils veulent m'étouffer bon Dieu bon Dieu prends-moi sur ton aide fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette bon Dieu bon Dieu papa le tout puissant au-tois le grand babu reçois ma regarde le roi douce douce oh non non ils ne pourront pas tant que Dieu dit non ils ne pourront pas ils vont se fatiguer tant que Dieu dit non ils ne pourront pas ça tomber tant que Dieu dit non ils ne pourront pas qu'on y trouvait tant que Dieu dit non ils ne pourront pas à toi tout ça croit car je sais que tu me protèges la semimital président docteur boulain méité ils veulent que je sois la risée du quartier je ne comprends pas ils veulent que je sois le sujet de mon queri avec ma famille oh pas tu les vois non regarde ce qu'ils font dans le noir ils vont s'armer contre moi et faire de moi la revue Pantier Pantier prends-moi sur ton aide fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette Pantier Pantier Papa le tout puissant ô toi le grand babu reçois ma réquence oh non 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 ils ne pourront pas tant que Dieu dit non ils ne pourront pas à l'ex-gastien ils ne pourront pas tant que Dieu dit non ils ne pourront pas faire tomber ils ne pourront pas tant que Dieu dit non ils ne pourront pas tu filles des phallies tant que Dieu dit non à toi tous à gloire car je sais que tu nous protèges Kiki Benzeni le feu de brousse Kofiolomide Grand Mopan Ahmed Eto Ouaraba Debeko Grand chef le saisonnier Kadesa Bozzi Président Malik Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy